et bien salut à tous et bien on se retrouve sur Genshin Impact pour l'event guerrier du labyrinthe mais on s'était laissé en plein milieu du labyrinthe qu'on était en train de faire donc on va le continuer je ne sais pas combien il y a d'étages mais voilà on va voir un peu ce que nous réserve le truc parce que la dernière fois sur la vidéo précédente il y avait beaucoup de discussions et tout ça donc la vidéo a duré très longtemps et du coup là on va faire le deuxième étage entre nous et voir s'il y a un troisième étage donc vraiment sympa je ne sais pas ce que vous en pensez de cet event il y avait un piège j'avais une bombe derrière ok parce que cet état enfin cet event il est en mode roguelike on avance dans des dans des salles on n'a pas après ça reste assez linéaire parce que du coup on peut revenir en arrière etc il n'y a pas énormément de chemin non plus hop je me concentre un petit peu il n'y a pas énormément de chemin mais voilà il y a des endroits où on peut avoir des des malus etc et ça reste intéressant là par exemple on ne sait pas ce qui se passe ainsi par exemple il ya deux choix par exemple ouais après il ya certains trucs on n'est pas sûr d'obtenir des malédictions il faut le les prendre pour en obtenir donc bon le truc aurait été bien c'est qu'on en obtient obligatoirement en passant par certains chemins tac 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 ok on va prendre ça bon quoi que alors c'est sinon ça va peut-être mieux ça on peut détruire du coup on peut aller détruire des des objets de décors pour cumuler enfin j'imagine que c'est ça donc là on arrive dans une pièce non attends je suis juste c'est la pièce de débat du départ ça je suis parti dans le mauvais sens oui carrément on me disait il n'y avait rien du tout et c'est normal en fait je suis clairement pas parti du bon côté en plus j'ai le tout qui me l'indique alors là faut faire attention au piège hop pas de trucs explosifs c'est là il ya un petit coffre on le prend ou bien fouillé un bon ça donne pas de primo mais ça donne toujours des ressources pas cracher dessus on a attiré un charme et là c'est risque de tomber sur un saut maudit on va prendre ça et on n'a pas eu de saut maudit cette fois ci ok 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 là est-ce qu'il ya un coffre également on va me jeter dedans qu'il n'y a pas de coffre donc tant pis on remonte après c'est important parce qu'il y avait quand même les reliques dans les coffres et tout ça donc il faut quand même aller chercher c'est bon pas de truc derrière bon si ça permet on prend ça si ça permet d'obtenir du la résistance je dois être au maximum alors que tac tac c'est de même prendre pas eu de ce maudit non plus mais j'ai de la chance là on va aller tout droit j'avais aussi une salle là je n'ai pas fait j'ai pas fait attention on va aller voir ce qu'il ya par là bas pas ça que je me disais bien il y avait de la fumée là il y avait quelque chose et je suis allé directement dedans rip alors là c'est un truc curatif permet de me soigner bon on va soigner hop voilà ensuite non on va aller par là il ya un coffre parce qu'il ya des coffres aussi par là haut non en bas est-ce qu'il y en a pas l'impression on va y aller ouais on obtient quand même bien fouiller on obtient ces trucs là même dans les les points d'intérêt on va dire il faut quand même bien tout prendre je sais pas s'il peut en avoir dans les dans les vases à détruire pas fait attention ok donc là c'est une salle avec un coffre ça veut dire qu'il ya un coffre caché donc assez parce que ils savent bien nous mettre aussi des armes des paris d'explosifs cachés tout ça donc là il n'y avait pas le coffre il est là bas le coffre c'est ça alors il est peut-être là où hop on va grimper ouais il est là ok donc maintenant maintenant oula on va frôler peut passer par là ok là il ya un piège mais là il ya un défi en extrême donc là on obtient une carte enfin un charme détruit tac 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 voilà on a les dégâts infligés en plus c'est mieux c'est pas mal ça par contre ok donc j'y suis je suis pas allé là bas on revient un peu en arrière mais au moins on les fait tous je les veux dernier moment et je me suis tapé rip là il ya rien il ya un coffre et du coup il ya des coffres c'est important de les récupérer répéter ça même si ça fait plus de dégâts aux amies il ya un peu il ya un peu il ya elle J'ai pas encore eu le même dégâts avec elle, j'ai compris. Je suis allé. Ensuite, ici. Dégâts Nemo. On va prendre ça. Ok. Et là, il faudrait que je retourne. Ouais, on va passer par là. On va retourner par là. Donc là, à nouveau, tout droit. Là, ça, je l'évite. Ensuite, par ici. Ça, on l'a pris. Mais il y avait un autre endroit. C'était au milieu, je crois, là-bas. Quoique, là-bas, il y a un coffre. On peut le réinterdire avec ? Ah non, c'est parce qu'on peut changer les trucs pour soigner. Après, on peut changer de compos. D'accord. Donc là, ça propose deux choix. Mais le deuxième choix, on peut le prendre quand on veut. Oh la vache. Ah ouais. Avec un coffre, mais avec pas mal de choses qui me tirent dessus, quoi. Bon. C'est sans être détruit. Ok, bon, avançons. Hop. Là, il y a un truc maudit. Avançons aussi. Bon, tout ça, c'est détruit. Là, on part en extrême. Non, c'est passé plus tard, voilà. Voilà. Donc, tirer un charme. Les dégâts pyro. Très bien. Ça, je prends. Ensuite, là, il y a deux chemins. Deux chemins. Soit je retourne en arrière pour me soigner au combat. Mais ça, j'en ai pas trop besoin. Et là, il y a le boss. Et le boss, j'ai dit, c'est par là-bas. Ok. On est pas obligé de tout prendre, j'imagine, mais bon. Tac, tac. On va... Là, il y a un truc à examiner. C'est good. Toujours aussi galère, c'était cette petite caisse, là. Ok. On descend. On évite ça. Pareil. Ils sont pas activés, donc ça. Pas de coffre. Et là, on arrive sur la salle du boss, ça. Allons-y. Et voyons voir ce que ça donne. Ok, c'est deux gros pavos. D'accord, ils m'ont complètement empêché de faire mon spell. Il y a une arène, ok. Je vais pas la quitter. Vach. C'est pas vrai qu'ils sont de leur rayon, ils sont assez embêtants. Ok. C'est good. Par contre, j'ai des malédictions. J'ai l'impression que je peux pas soigner. Je sais pas. J'ai pas fait attention. Donc là, c'est good. Ok. Ok, donc voyons voir. Est-ce que c'est la fin ou est-ce qu'il y a une suite encore ? Ça a l'air d'être la fin, non ? Ouais. On va voir la suite de la discussion. Alors. C'est un fan de combat. Ouais, ouais. C'est ton frère jumeau. produit ancien, ouais, d'accord. Fusionner avec. Ok. Ok. Kamuna Harunosu. C'est pas si... Ok. C'est pas ça. Mamanie de l'occurrence, c'est juste pour ma vie. C'est pas mal ! C'est pas mal, c'est pas mal ! C'est juste un peu de l'impression. Parce que ici, il n'y a pas de visiteur ou de camifuda. Si ce genre de choses se font, l'inazuma n'est pas mal. Non, je n'ai pas encore l'impression d'être Harunosuke. Je ne me souviens pas, mais 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 je ne me souviens pas. C'est toujours possible. Maintenant, on se méfie de venir maintenant. C'est un peu plus compliqué. Je ne me souviens pas, mais je ne me souviens pas. Si tu ne me souviens pas, tu ne me souviens pas. tu ne me souviens pas. Si tu ne me souviens pas, tu ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Ok, donc là, c'est la fin. Ok, donc avec deux étages. Et là, on a activer un emplacement décisif et terminer le défi. On obtient certains points. Activer un emplacement dangereux et terminer en difficulté extrême, on obtient des points. Et activer un emplacement de déploiement. Ah, j'ai oublié d'utiliser mes capacités aussi. Ça aurait peut-être rapporté des points. J'essaie la prochaine fois. Il y a quelque chose qui brille là-bas ? Non, pas du tout. Ok. Ok. Bon, du coup, on active. Ça va nous faire sortir normalement, j'imagine ? Ouais. Ok. On a une suite encore ? Qu'est-ce qu'ils arrivent ? On a une suite encore ? C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Je ne vais pas entrer. Il y a des gens qui ont dérouillé. Je suis où ça ? Ok, c'est un qui revient. Kujo Sara ! C'est pas mal ! Je me le dit que c'est pas mal. Ces t'esps retrouvaient une autre question des critères. Ils ont dérouillé des romans sur les barrières. C'est-ce qu'ils ont dérouillé à la couronne. C'est-ce qu'ils ont dérouillé à la couronne ? C'est-ce qu'ils ont dérouillé ? Mais ... C'est-ce qu'ils ont dérouillé ? J'imagine que c'est un événement de ce genre Ok on est blessé hein On s'occupe du danger du coup nous Ok Ouais Ouais C'est bon Alors C'est quand même chelou euh C'est un test là Ok 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 Ça c'est ouvert hein Aller on va rentrer dedans Ah ouais il est là Ah ouais il est là J'ai essayé une partie en pointe maintenant pour contrer la résistance Ah ouais Ok c'est vrai alors je vais vous faire le dire on va comme un labyrinthe quoi Ok Toujours avec sa chanson Ah ouais Ah ouais On s'appelle la taille quand même dans cet événement On s'appelle la taille quand même dans cet événement Ah ouais C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai compris Ah 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 Ok ouais donc c'est ça il faut à chaque fois attendre que le donjon se rouvre et tout ça Ok 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 et donc Chaque fois ça va être les Les épreuves comme ça Voilà ça s'ouvre au fur et à mesure Donc celle là elle sera ouverte donc je vais pouvoir aller la faire Ici j'ai récupéré ça Et à chaque fois on a des récompenses Ouais on a des moras et tout Ok Euh Après ici pouvoir magique Donc on peut renforcer les charmes Ok Simplement pour avoir plus de puissance et tout ça Il y en a certains qui seront débloqués que par la suite Là c'est des pouvoirs donc ça c'est bon Euh Et là c'est partie de l'histoire Ok Ok Et ensuite défi martiaux Euh Et donc en gros il faut Ah d'accord il faut faire plein de choses dedans Alors faut pas hésiter à détruire les objets destructibles pour avoir des points Donc ça j'ai déjà cassé 50 c'est good Tendez le domaine menaçant sans aucun personnage tomber au combat Ok Donc ça c'est good Euh Donc là je suis en train de tuer les ennemis Là il faut déclencher les tonneaux Donc il faut mieux les déclencher parce que même que ce soit les ennemis Euh Un total de 10 esprits protecteurs Donc ça c'est quoi ça c'est Ah oui c'est les bonus d'attaque et tout ça Faut prendre les petites boules qui traînent dans le donjon Ok Euh Faut tirer Un total de 10 charmes de niveau maximum Donc les légendaires j'imagine Niveau supérieur ça doit être les violets Un charme magique, un génial de résilité Ah d'accord il faut les améliorer Donc c'est important de les améliorer pour avoir des primo Ah sans utiliser d'emplacement curatif pour soigner Ok Donc ça c'est les salles pour soigner donc faut pas les utiliser Euh Terminé diversance brutale Donc à chaque fois en fait il faut réussir à faire les donjons à chaque fois Sans soigner et ou alors sans qu'on aille de perso qui tombe Bon après on est pas obligé de les faire tout en même temps Mais on peut les faire une fois et retourner dedans et refaire une deuxième fois j'imagine Ok il y a pas mal de choses à faire Et ensuite dans tout ça On a Ça c'est quoi ça Ah oui c'est pour obtenir Zinyan pour ceux qui l'ont pas c'est ça ? Ouais j'imagine que c'est ça Il faut obtenir des points il faut faire ça Et on pourra l'inviter pour 1000 points comme un peu Bédou qu'on avait eu dans un event Et là on a une boutique où on a une couronne, les fragments Et ensuite ici on a des primo Euh c'est pas encore disponible donc pour l'instant j'ai pas la quantité exacte On aura des primo, on aura les Les matéos d'aptitude Les leçons, les minerais et les moras D'accord ok En gros il faut récupérer maximum de points pour récupérer tout ça Hop Déjà acheter ce qu'on peut De toute façon c'est prévu À chaque fois c'est prévu pour pouvoir tout acheter Donc n'hésitez pas à bien le farmer Bah voilà on a fini cet event J'espère que la vidéo vous a plu Et moi je vous dis à la prochaine Allez ciao tout le monde Ce n'est pas encore une minute Je vous dis à la prochaine Je vous dis à la prochaine